Octorage est un jeu de gestion de mains et de défausse. Les joueurs incarnent des pillards qui ont réveillé un monstre et tentent de lui échapper. Dans Octorage, il n'est pas question de sauver le monde ou de récupérer les trésors, mais simplement de fuir. Fuir et survivre. La manche s'arrête lorsqu'il ne reste qu'un seul survivant. Pour gagner la partie, il faut cumuler deux victoires. Chaque joueur commence la manche avec un personnage et cinq points de vie. L'Octoman est furieux d'avoir été réveillé. Sa rage est représentée par une piste, qui influence ses dégâts et sa ténacité. Lors de son tour, le joueur peut repousser l'Octoman ou se faire attaquer par lui. S'il choisit de le repousser, il joue l'une des cartes qu'il a en main. Il existe trois types de cartes, armes, esquives et trésors. Lorsque le joueur pose une carte arme, la valeur de l'arme doit être supérieure ou égale à la dernière arme jouée. Les armes restent sur le terrain une fois jouées. Les phéromones de poulpe augmentent la rage de l'Octoman de 1. Les cartes esquives modifient le sens du jeu. Malheureusement, tous les trésors récupérés sont... maudits. Heureusement, les aventuriers sont généreux. Lorsqu'un joueur pose un trésor, il le place devant un autre joueur, ce qui lui ajoute des contraintes supplémentaires. S'il ne peut pas ou ne veut pas jouer de cartes, le joueur se fait attaquer par l'Octoman. Il perd autant de points de vie que sa rage. Le tour prend immédiatement fin. S'il tombe à zéro, il est éliminé de la manche. Les cartes armes sont défaussées et les joueurs encore en vie piochent une carte. Chaque personnage possède un pouvoir particulier, qui lui permet de survivre plus longtemps. Les pouvoirs sont passifs et facilitent généralement la pose de certaines cartes. Ce pouvoir n'est plus utilisable lorsque le joueur a déjà gagné une manche. Pour résumer, Octorage est un jeu de défauts sans règles simples. Le but est de survivre le plus longtemps possible en gérant ses ressources et en ralentissant ses adversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !